... Oui, en effet, on avait déjà pris Moussa Kouyaté, à cela s'est ajouté Charlie et Diag. Donc on avait un effectif qui était de qualité mais pas assez étoffé en quantité. Du fait que des joueurs comme Sané, Calouin ou Mangan nous aient quitté pour différentes raisons. Donc on a eu des opportunités de pouvoir enrichir l'effectif de trois autres bons garçons. Déjà, c'était la priorité de prendre des mecs sains et avec une mentalité qui correspond à ce qu'on veut mettre en place et qui seraient compatibles avec le groupe. Donc voilà, on a décidé en effet d'ajouter trois éléments en plus à notre groupe. Si on avait été dans les trois derniers, on se serait aussi dit qu'il fallait peut-être renforcer l'effectif parce qu'on aurait eu envie de se maintenir. Non, non, ça ne change rien aux objectifs qu'on s'est fixés en début de saison. Voilà, on s'est été dit avec l'ensemble du staff et des dirigeants qu'il fallait que le club reste dans la division en National 2. Voilà, il nous manque une bonne dizaine de points pour atteindre cet objectif. L'objectif était aussi qu'on joue chaque match comme si c'était le dernier, que chaque samedi seraient plus importants les uns que les autres. Donc on va rester là-dessus. Le prochain, c'est Bourges. Ce sera un match costaud contre une équipe qui au départ était dans les favoris pour la montée en National. Ils ont eu un départ un peu difficile, mais là ils sont bien revenus. C'est une des équipes les plus en forme du moment. Donc on va rester là-dessus. Chaque samedi est important. On se concentre pour prendre des points tous les samedis. et j'espère que le groupe sera performant et qu'on atteindra vite les 40 points. Et on verra après où ça pourra nous mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada